Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, presque en direct, à la radio et à la télévision, je dis presque, parce que le plateau que nous vivons là ensemble, il est en direct, mais vous allez assister à l'enregistrement de la conférence de presse du ministre dans les secondes qui viennent. Puisqu'on a sur ce plateau également avec nous Riveau du SNUPP qui est avec nous, Riveau bonjour, et on a également Henri Nouri du SNES, bonjour Henri, avec vous on va regarder cette conférence de presse du ministre, bien évidemment, et on va commenter ça en second temps de parole. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite la conférence de presse de Jean-Michel Blanquer, c'était hier matin à la Cazerocher. Je vais commencer d'abord remercier tous ceux qui m'ont accueilli, j'ai reçu un excellent accueil à Mayotte de la part de tous les acteurs, les pouvoirs publics bien entendu, les collectivités locales, mais aussi justement les partenaires, et puis tous ceux à la rencontre desquels je suis allé, c'était chaleureux, c'était franc, c'était authentique, et c'était dirigé vers les solutions. Et c'est exactement ce que je souhaitais, c'est exactement ce que j'attendais, et j'en suis très heureux. Ça fait longtemps que, même bien avant d'être ministre, que je regarde les sujets relatifs à Mayotte, mais je tenais à venir physiquement à un moment donné, et de venir au moment adéquat, et ce moment adéquat, c'était maintenant pour deux raisons. La première, c'est que c'est une rentrée scolaire, et évidemment je voulais venir pour une rentrée scolaire. La deuxième, c'est que du travail a été fait, du travail a été fait par le gouvernement dans son ensemble, par les représentants de l'État ici, pour se mettre en situation de passer à une phase nouvelle. Il y a des difficultés à Mayotte, ces difficultés sont importantes, personne ne le nie, au contraire. Nous avons aujourd'hui un diagnostic partagé sur les insuffisances qui existent ici, d'un point de vue des infrastructures, mais aussi face à l'énormité des défis que nous avons, dont une grande cause est évidemment le défi démographique, et nous savons bien qu'il faut là aussi porter remède à ce sujet, de façon à ensuite se mettre à un niveau de développement pour Mayotte, qui permettent d'envisager le futur avec sérénité. L'éducation joue un rôle central, ici comme partout, pour préparer le futur, et donc l'éducation doit être à la hauteur. C'est pourquoi une série de décisions ont été prises il y a plusieurs semaines, annoncées en présence du Premier ministre, des élus locaux, des représentants des collectivités locales de Mayotte, avec lesquels il y avait déjà cette atmosphère de consensus et d'objectifs communs. Et s'agissant de l'éducation nationale, c'est, je le rappelle, la création d'un rectorat, et c'est bien pour cela que Stéphane Martins a été nommé, lui qui a déjà une expérience de recteur, comme vice-recteur de Mayotte, pour amener le vice-rectorat à un véritable statut de rectorat. Nous ne nous payons pas de mots, l'objectif n'était pas juste de changer la pancarte du rectorat, passer de vice-rectorat à rectorat, mais c'est de réellement hausser le niveau, ça signifiera des recrutements pour renforcer l'institution au rectorat, des fonctionnalités qui vont se développer, je pense à ce qui va se développer par exemple en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, ce qui va se développer aussi en matière de formation des professeurs et formation initiale et continue, je pense à ce qui va se développer aussi pour le suivi des constructions en lien avec le préfet, pour l'accomplissement des investissements prévus. Donc le passage de vice-rectorat à rectorat d'ici à 18 mois est emblématique de l'évolution, du passage d'un cran à un autre, d'une nouvelle étape qui se caractérise par des moyens et par un état d'esprit. S'agissant des moyens, je vous redis ce que bien sûr vous savez déjà mais qui est important de souligner, c'est 500 millions d'euros sur 5 ans, 500 millions d'euros, vous savez souvent on affiche des chiffres comme ça et puis on se demande un peu à quoi ça correspond, 500 millions d'euros c'est un chiffre absolument considérable, inédit et dans le temps et dans l'espace. Inédit dans le temps parce que c'est la première fois qu'il y a un tel plan d'investissement pour l'éducation à Mayotte, inédit dans l'espace parce qu'il n'y a aucun territoire en France comparable sur lequel on mettrait une telle somme sur une telle période. Donc il faut en prendre la mesure et c'est aussi ça qui nous fait passer à autre chose. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'argent, les moyens budgétaires c'est très important mais c'est au service de finalité et ces finalités elles doivent être claires et elles doivent être partagées. C'est le sens du plan pluriannuel qui s'élabore en ce moment même avec le préfet et l'implication très forte du vice-recteur bien entendu pour arriver à ce que nous ayons les investissements les plus pertinents pour les temps à venir, école, collège et lycée. Et quand je dis école, collège et lycée, derrière cela c'est aussi le sujet des cantines, c'est le sujet des équipements sportifs, c'est le sujet des internats que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de souligner hier. C'est tout un cercle vertueux de l'investissement qui s'enclenche au travers de ce plan pluriannuel. Il y aura aussi réalisé par le vice-recteur, grâce à la consultation de tous, un projet académique élaboré à la fin de cette année 2018. Ce projet académique doit accompagner cette nouvelle période et permettre que tous ces investissements donnent leur plein jus, leur plein effet. C'est vrai en matière d'investissement matériel, c'est vrai aussi en matière d'investissement humain puisque nous avons créé environ 350 postes à cette rentrée et que toute une série de mesures vont être prises pour améliorer à la fois l'attractivité et la gestion des ressources humaines dans cette académie, de manière aussi à l'amener, l'académie, à avoir plus de professeurs titulaires en pourcentage des professeurs de Mayotte et toujours mieux formés. Donc c'est une politique très volontariste de formation initiale et continue des professeurs qui sera menée ici. Ça va de pair avec les créations de postes. Il ne s'agit pas de créer des postes pour créer des postes, mais vraiment d'être dans le qualitatif autant que dans le quantitatif. Et ce faisant d'avoir le plus possible aussi de professeurs maorais titulaires dans les années à venir. C'est un objectif en soi qui pourrait d'ailleurs préfigurer des choses que nous voulons pour la métropole aussi, c'est-à-dire le pré-recrutement. Je pense beaucoup aux assistants d'éducation maorais que nous devons amener pour certains d'entre eux à la fonction de professeur par étape grâce à la formation initiale que nous leur apportons. C'est donc un ensemble qui doit correspondre aussi à un état d'esprit pour lequel je suis assez confiant parce que je l'ai constaté au cours de ma venue ici. J'ai vu, comme je vous le disais en commençant, d'abord des gens qui m'ont bien accueilli, qui m'ont fait des propositions que j'ai trouvées la plupart du temps très pertinentes. Et donc, réussir à créer cet état d'esprit d'union autour d'objectifs parce qu'il y a une crédibilité liée au fait que nous dégageons des moyens importants, liée au fait que nous transformons ce vice-rectorat en rectorat. Tout ceci, c'est les ingrédients de cette école de la confiance dont je parle en permanence et dont je parlais encore là avec les organisations syndicales et avec les associations de parents. Un territoire qui va bien, un pays qui va bien, c'est un territoire où les acteurs se font confiance et où on se fait confiance à l'école. Le périscolaire a énormément d'importance pour le scolaire aussi et pour tout simplement cette vision sur le temps et l'espace de l'enfant à Mayotte au XXIe siècle. Et c'est là aussi, je crois, un sujet qui est en train de progresser considérablement. Enfin, notre formation, elle doit permettre de préparer l'avenir de Mayotte de la meilleure des façons. D'où l'insistance que j'ai mise sur l'enseignement professionnel aussi pour avoir des lycées professionnels renforcés qui seront eux aussi objets d'investissement dans le plan pluriannuel, correspondant à des thématiques d'avenir pour Mayotte. On peut penser à ce qui se passe au titre du lycée agricole, on peut penser à ce qui se passe au titre du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration et de notre capacité à avoir un continuum du CAP au titre d'ingénieur, nous permettant d'avoir des Mahorais formés et qui travaillent à l'avenir de l'île sur les sujets, comme sur les sujets que je viens d'évoquer, qui sont les sujets les plus fondamentaux, mais ce n'est pas exclusif d'autres sujets, évidemment. Donc, d'où le fait que j'ai insisté sur l'enseignement professionnel et apprentissage dans plusieurs de mes rencontres au cours des deux derniers jours. En tout cas, j'ai vu des personnels investis, et je terminerai par là où j'ai commencé, en disant que je veux saluer notamment, évidemment, les personnels de l'Éducation nationale et les familles, parce que ce que j'ai vu, d'une certaine façon, renforce le désir d'optimisme que j'ai manifesté en arrivant et qui me semble possible dans les conditions qui sont créées. Ce désir d'optimisme ne nie pas les difficultés concrètes, elles sont réelles et elles sont diagnostiquées, elles sont identifiées, mais on doit aussi se projeter dans le futur. Et nous le devons aux enfants, nous devons aux enfants ce discours et cette action de l'optimisme si on veut qu'eux-mêmes contribuent à cette construction de Mayotte de demain. Voilà les points essentiels que je voulais vous dire, mais je suis évidemment maintenant disponible pour vos questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'érectorat de plein exercice. Érectorat d'ici 18 mois, est-ce que ce sera un érectorat de plein exercice ? Y a-t-il des étapes progressives pour arriver d'ici 18 mois à un érectorat avec les compétences et le financement qui va avec ? Oui, donc effectivement, vous avez raison, c'est un processus par étapes mené par le vice-recteur, avec mon plein soutien évidemment. Et c'est justement parce que nous voulons faire les choses sérieusement que nous voulons les faire par étapes. Autrement dit, nous devons regarder fonction par fonction ce qui caractérise un érectorat de plein exercice et monter en puissance sur ces sujets. Donc j'ai donné quelques exemples tout à l'heure parce qu'ils me semblent être typiques. J'ai parlé de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage. Donc c'est la nomination de ce qu'on appelle à l'éducation nationale un DAF-PIC, délégué à ces questions, qui sera nommé. C'est un exemple typique, ça veut dire superviser une équipe, etc. Idem sur la formation initiale et professionnelle, il faut véritablement se structurer des enseignants, sujet sur lequel il faut se structurer davantage encore au rectorat et voir quelle est la politique de formation des temps à venir. Mais aussi, le sujet des constructions est typiquement un sujet qui est toujours suivi de manière rigoureuse par un rectorat en lien avec les services de la préfecture compétent. Et là, vu les enjeux à Mayotte, il est évident qu'il faut sans doute se muscler là-dessus. Je ne me prononce pas plus dans le détail puisque c'est justement le travail que va mener le vice-recteur et le travail qu'il va faire en élaborant, grâce au dialogue avec tous, le projet académique de Mayotte d'ici à la fin de l'année, c'est un travail qui va avoir un impact aussi sur la manière de structurer le rectorat. Donc il y aura quelques fonctionnaires en plus au rectorat, ce sera aussi une musculation administrative qui va procéder par étapes et quand on aura bien franchi ces étapes, alors on couronnera ça par le statut de rectorat de plein exercice. Donc ce sera aussi une académie de plein exercice ? Ce sera une académie, tout à fait. Monsieur le ministre, le niveau scolaire baisse d'année en année. Les meilleurs éléments du coup partent, soit à l'extérieur, notamment à la Réunion, vont dans le privé. Il y a un petit peu de privé ici, vous avez dû en entendre parler. Il y a de plus en plus de classes de non-lecteurs, non-scripteurs. Faut-il faire ici des classes de niveau et faire davantage de classes de non-lecteurs ou non-scripteurs, mais même au-delà de ça, faire des classes de SAS entre ces classes-là ? Est-ce qu'il n'y a pas une organisation spécifique à Mayotte ? Alors globalement, oui, par rapport à l'esprit de votre question. On ne parle pas de zéro, parce que j'ai vu des choses intéressantes dans ce sens aujourd'hui. Le mot-clé, c'est évidemment celui de pragmatisme. La situation est particulière, et elle suppose donc des réponses particulières. Il n'y a jamais une réponse unique aux différents problèmes que vous venez de soulever, mais la première des réponses, c'est d'aller à la racine des sujets. Autrement dit, prendre le plus tôt possible tous les sujets relatifs à la langue, à la maîtrise de la langue française. D'où l'importance de l'application à Mayotte de la manière la plus réussie possible de la scolarisation obligatoire à 3 ans qui vaut pour toute la France à partir de 2019. Je sais bien qu'en disant ça, je dis quelque chose de difficile, et qui nous pose des défis en matière de construction, etc. Mais on va tendre vers la réalisation de cet objectif. Hier, quand j'étais dans des classes de CP, c'était déjà l'occasion de constater des très grandes différences de niveau entre les enfants, et qui se superposaient avec la différence entre ceux qui avaient fait l'école maternelle et ceux qui ne l'avaient pas fait en arrivant au CP. Problème d'ailleurs qu'on retrouve partout en France, quand quelqu'un n'a pas fait l'école maternelle, c'est souvent un élément de retard pour la suite. Mais c'est particulièrement vrai ici, où trop d'enfants échappent à l'école maternelle. Donc aller à la racine des choses, c'est aussi l'attention particulière menée sur le CP-C1. Là aussi, mes visites d'hier ont été très instructives de ce point de vue-là. D'abord, parce que quand même, la mesure s'est appliquée, peut-être imparfaitement, mais elle s'est appliquée. Et elle donne des premiers résultats, d'après ce que j'entends des témoins. Et bien entendu, on va, là aussi, aller dans le sens de l'appliquer pleinement. Alors parfois, ça donne le fait qu'un CP à 12 devient un CP à 15, mais c'est un moindre mal, si je puis dire. Ça s'accompagne aussi d'efforts pédagogiques très importants. Là, je discutais hier avec des professeurs des écoles qui étaient déjà très heureuses avec les premiers éléments qui sont arrivés, la documentation pédagogique, les nouvelles orientations pédagogiques qui ont été données à l'échelle nationale, dont elles m'ont dit que ça correspondait à ce dont elles avaient besoin sur le plan qualitatif. Mais ça va s'accompagner aussi de la part du vice-recteur, de toute une politique de formation initiale et continue, très volontariste, très orientée vers la langue et très conforme à la priorité donnée à l'école primaire qui est la grande politique nationale actuelle, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet sur l'école primaire pour combattre les problèmes à la racine. Alors après, même au collège et au lycée, et en attendant les effets sur la durée de tout ce que je viens de dire, il y a des sujets, bien entendu, y compris pour les élèves qui sont récemment arrivés. Tout à fait. Donc ça, j'ai bien conscience de ça aussi. Donc il y a évidemment aussi ce volet-là. Et là aussi, on doit fonctionner sans dogme, mais avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est le sens aussi des visites que j'ai faites hier, notamment au collège, où j'ai vu des classes, enfin plus exactement des modules pour les élèves langue seconde, d'une certaine façon, où on travaillait sur le français et le shimaoré et la maîtrise par les enfants des deux langues. Ces choses-là vont dans le bon sens. Ça ne nécessite pas forcément des classes de niveau. Ça peut le faire. Dans le collège que j'ai visité, c'était le cas, on me l'a dit. C'est normalement pas conforme à la doctrine habituelle, mais encore une fois, il faut du pragmatisme. Quand c'est ce qui est pertinent, il faut faire ce qui est pertinent pour les enfants et point à la ligne. Donc là-dessus, j'ai une grande confiance dans le savoir-faire des chefs d'établissement, des professeurs. Mais là aussi, ça fait partie évidemment des sujets que le projet académique prendra à bras le corps. Voilà pour l'essentiel de cette conférence de presse qui s'est déroulée hier matin. Deux intérêts à cette diffusion. La première, les propos du ministre, bien évidemment, et vous montrer aussi comment se passe une conférence de presse. Il est assis avec le préfet, avec le vice-recteur, recteur, vice-recteur. Et en face de lui, il y a effectivement un certain nombre de journalistes qui posent des questions. Mais là, vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de... J'allais dire, il y a eu un monologue du ministre et assez peu de questions, de toute manière, des journalistes. Vous le savez, vous les avez vus tout à l'heure, ils sont là avec nous. Il y a Riveau et Henri Noury. Riveau pour le SNPP, Henri Noury pour le SNES. Ils vont rester avec nous, puisque juste après le générique, ils vont réagir. Pour le moment, c'est tout pour ce temps de parole.